Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler matchmaking, cette circonstance avec le KVK saison 4 qui approche et normalement le matchmaking qui est en cours. On va en reparler bien sûr pour le KVK saison 4 Light & Darkness. On va aussi revenir sur les events en cours, comme vous le voyez on est une petite gemme qui a pop je pense sur tous les serveurs. C'est le cas avec les events du printemps, je vous avais averti que ça allait arriver ce type d'event qui cumulent, qui vous permettent d'avoir des récompenses en achetant 2500 gemmes via des achats de packs. Je vous en avais parlé en début de semaine si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien aux suggestions. Et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous êtes complètement ouf en ce moment, je continue de vous le dire mais c'est la réalité, on est en train de tout éclater. Et les 3000 c'est pour très très bientôt à ce rythme là et je vous remercie énormément. Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide aussi énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc on va voir les events, le nouveau matchmaking, donc on commence tout de suite. Donc vous le voyez récompense de recharge je vous l'avais dit, c'est classique. Alors j'ai acheté le premier parce que j'avais besoin de gemmes mais sinon comme je vous le dis, je vous le répète, ne commencez pas tout de suite cet event. Vous le voyez, il y a 6 jours, 14 heures, on a 5 jours pour le faire consécutif, attendez le pack de l'événement. Le pack de l'événement est toujours le plus rentable. Donc attendez le pack de l'événement qui devra apparaître normalement demain ou plus tard après-demain. Je ne l'ai jamais vu apparaître plus de 3 jours après le récompense de recharge. Pourquoi ? Parce que s'il apparaît demain, il nous restera encore 5 jours et demi donc on est bon. Après-demain, il ne restera plus que 5 jours pile-poil donc ils n'iront jamais au-delà puisque le but pour eux est de vous inciter à acheter récompense de recharge au travers de ce pack événement qui est légèrement mieux que les autres sauf le pack écrivain de l'histoire bien évidemment qui reste la référence. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes dans dépôt d'approvisionnement, si vous renouvelez et que vous achetez, soit vous renouvelez soit vous achetez ce pack-là, ça compte pour les 2500. Donc n'hésitez pas si vous êtes coutumieux du fait, vous pouvez renouveler par anticipation une fois, ça vous rajoute 30 jours à votre cumul, à votre temps restant. Par exemple là si je le fais, ça va me rajouter 30 jours et j'aurai 31 jours et 14 heures. Donc si vous êtes un low spender et que vous regardez pour optimiser et que vous achetez souvent provision de gem durant 30 jours dans le dépôt d'approvisionnement, vous pouvez aller le faire sans crainte, ça marche sans problème. Donc au niveau des autres events, on a également un nouvel event qui est à pop. Je vais revenir sur entraînement aux armes aussi puisqu'il y a eu sur la vidéo d'hier, je vous mets aussi le lien en haut, on a eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de tips complémentaires et d'optimisation. Je vais vous en redonner, j'ai fait des nouveaux tests ce matin, je n'ai pas fini encore mais je vais vous en redonner les résultats de mes tests pour optimiser, même si bien évidemment, c'est un event qui a été fait principalement pour les joueurs T5, les autres en T4, c'est la galère. Mais c'est possible de faire un score honorable, évidemment, vous ne pourrez pas vous classer dans le top 10, sauf sur un serveur mort, mais vous pourrez quand même faire un classement honorable, je dis bien honorable, sur cet event. On va aller d'abord voir ce nouvel event, alors comment il s'appelle ? Visez les sommets. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre serveur, mais nous, nous avons visé les sommets qui est apparu. C'est un event qui est très intéressant, j'ai le souvenir d'event équivalent, qui n'avait pas le même nom bien évidemment, mais il est vraiment intéressant puisque 1, il est inter-serveur, donc ça c'est toujours sympa d'avoir des events inter-serveur, même si, bon, nous, si on va voir, il est inter-serveur et il est sur votre continent. Donc le continent, qu'est-ce que c'est ? Hop, je dézoome, je vais aller vous montrer. Il est là, on va là-dedans, on va dans votre continent, donc nous, on est sur le 1164, donc j'y étais déjà. Et donc voilà, bon, je n'ai pas de chance dans mon continent, j'ai deux impériums, j'ai le 1166 et le 1163, donc bien évidemment, les events qui se font sur le continent comme ça, c'est chaud, parce qu'il y a des méga baleines et donc pratiquement aucune chance pour nous, pour moi du moins aucune chance de me classer sur ce podium-là. C'est très peu probable, là c'est le 163 qui truste la première place, les premières places, et le 166, à mon avis, va aussi arriver, et ça va être que ça, 163, 166, 13 millions, c'est quand même beaucoup, sachant que si vous ne le faites pas en construction, c'est augmentation de puissance, donc c'est 1 pour 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 pour 1, donc le mec en question là, il a augmenté sa puissance de 13 millions, il est propre quand même. A côté de ça, celui d'en dessous, 6 millions, 4 millions, 6 mois, je dois le faire, 13 millions, c'est quand même beaucoup, donc il faudrait que je claque énormément d'accélérateurs, d'ailleurs je n'en ai même pas assez, il faudrait que j'en achète, etc., juste pour 20 têtes en or, 20 sculptures, donc ce qu'il faut viser, c'est 1 million et avoir les 5 têtes. En revanche, très important, pour les joueurs qui vont faire ça en faisant des troupes, en créant des troupes, attendez avant de monter, attendez lundi, attendez 2 jours, l'event dure 3 jours, 14 heures, lundi, c'est l'étape 1 du MGE où on doit créer des troupes pour faire des points, donc il serait stupide de claquer maintenant des accélérateurs pour faire suffisamment de points et des boosts pour atteindre le million, alors qu'il est probable que sur l'étape 1, en création de troupes, vous allez l'atteindre, donc ne gâchez pas des accélérateurs, pareil, ne gâchez pas des accélérateurs de construction dans la mesure où vous avez prévu de créer des troupes sur l'étape 1 du plus grand gouverneur, donc ça c'est la petite astuce, ne vous précipitez pas, tous ceux qui se précipitent là, soit ils ont trop d'argent, soit ils n'ont pas réfléchi, donc il n'y a pas d'autre solution, mais à mon avis, vu les impériums qu'on a, c'est des personnes qui ont trop d'argent, donc continuons sur les events, vous connaissez les autres, il n'y en a pas eu d'autres nouveaux, au revoir l'hiver, on y est toujours, on va revenir donc sur Entraînement aux arbres, je ne vous ai pas parlé de Jardin de l'Infini, vous le savez, pour moi, cet event ne sert à rien, et je pense que pour 99% des joueurs, il ne sert à rien, à part Baba et Chisgul que j'ai vu déjà s'éclater sur ces events là. Bon, je ne vois pas qui va claquer 80 000 j'aime sur un event pour pouvoir faire du craft, après même si évidemment, ça donne un avantage indéniable à vos commandants, et vous êtes vraiment un master de ouf, mais à moins d'être une méga baleine à la CB infini, il n'y a peu de joueurs qui jouent cet event, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'ait pas évolué depuis le temps, puisqu'il doit avoir une bonne rentabilité pour Lilith, pour qu'il le laisse. Donc Entraînement aux armes, donc revenons-en, hop là, voilà. Voilà, donc voilà, j'ai fait deux petits essais ce matin, qui sont mes deux vrais premiers essais, comme vous le savez, puisque mes trois essais d'hier, je les ai claqués pour vous faire des tests pour la vidéo. De tout ce que j'en ai lu, et de tous les essais que j'en ai vus, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Donc vous voyez, chez nous, on n'a pas encore franchi la barre des 280 000, sur mes deux essais, je n'ai fait que 214 000, je ne me suis pas buffé au maximum, donc je vais revenir sur les conseils que je peux vous donner pour cet event. Donc, numéro 1, la règle des buffs. Il faut être buffé au maximum. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, les buffs, on attend d'être à 3 heures de son Osiris pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'un buff d'expansion d'armée 50% ou un buff de plus 10% attaque ou défense, ça serait idiot de le claquer juste pour cet event, alors qu'on peut le cumuler sur un Osiris. Osiris, on va y revenir sur le matchmaking, et les règles et le patch qui a dû être fait, et surtout par rapport à un retour du support VIP, qui me font dire qu'il y a eu des changements. Je n'ai vu personne en parler pour le moment, mais pour moi, il y a eu des changements. Donc, j'y reviendrai après. Donc, vous claquez votre buff expansion 50% ou 25%, malheureusement, si vous n'avez pas de 50%, et un plus 10% attaque ou défense, ou 5% si malheureusement, vous n'avez pas de plus de 5 ou plus 10%. Donc, ça, c'est les deux buffs obligatoires que vous pouvez avoir. Ensuite, vous allez chercher une rune. Donc, évidemment, la rune la plus balèze possible. Alors, nous, elles viennent de des pop, je crois, il y a une heure. Voilà, elles ont des pop, donc je ne peux pas vous en montrer des runes. Prenez de préférence une rune de niveau 5, plus 10% attaque ou plus 10% défense. Donc, ça déjà, c'est pour les deux choses que vous pouvez faire, pour les trois choses que vous pouvez faire pour les buffs. Ensuite, se cumule à ça, n'oubliez pas. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est le buff de frénésie guerrière. Donc, par exemple, vous voyez, je vais aller l'éclairer. Hop là, j'envoie un éclaireur. Et je récupère un petit buff de frénésie guerrière. Donc, frénésie guerrière, c'est vraiment important. Ça donne encore une fois des buffs complémentaires. Ça serait dommage de s'en priver de ce buff-là. Donc, vous voyez, attaque de troupe plus 3% pendant 15 minutes. N'oubliez pas non plus, votre essai va durer plus de 15 minutes. Donc, il va falloir le relancer durant votre essai sur cet event, lorsque vous tabasserez des loars. Donc, très important, 3% attaque encore supplémentaire. On l'oublie trop souvent. Évidemment, allez pas spy n'importe qui et provoquer une guerre et vous faire raser. Prévenez le joueur avant ou dites-le sur le canal de Royaume. Certains sont assez tâtis. Donc, vraiment, moi le premier. Donc, vraiment, faites attention quand vous faites cette frénésie guerrière à spy quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, vous avez encore 3% supplémentaires. Pour finir, le dernier cumul que vous pouvez avoir, c'est bien évidemment de demander un titre de Royaume. Vous demandez le titre de Général, le titre de Duc ou le titre Justice. Ils vous sont très utiles. Le mieux, je pense, est en général. Si vous pouvez le récupérer, c'est mieux. Et la cerise sur le gâteau serait que votre alliance lance le bœuf. Alors, je vais aller vous le montrer. Lance le bœuf. Techno. Lance le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Progression débridée. Augmente les dégâts sur les barbares et autres unités neutres. Ainsi que la vitesse de marge des troupes. Donc, les autres unités neutres, on s'en fout. Mais vous pouvez avoir, si vous êtes au niveau maximum, plus 30% de dégâts infligés sur les unités neutres et les barbares. Donc, clairement, il faut le lancer. Vous le lancez. Voyez, moi, je donne. Je veux qu'on l'ait. Vous le lancez. Et ça va vous permettre vraiment de faire la différence. Pour les teams. Hier, je vous ai dit, on peut faire différents tests. Et j'en ai fait avec Alexandre. Je vous ai conseillé un commandant avec un bouclier comme Alexandre. J'ai testé Alexandre Martel. Ça ne fait pas de grosse différence. Mais mon Martel n'est pas encore expertisé aussi. Donc, j'ai testé Alexandre Martel. J'ai testé Alexandre Richard. J'ai testé Mina Alexandre. J'ai testé Mina KO. Après avoir fait plusieurs tests, je pense que ça ne fait pas, au final, une très, très grosse incidence du moment que votre binôme, c'est un bon binôme en termes de DPS et qui va bien tabasser et que vous êtes bien buffé. Évidemment, Gengis, pour moi, Gengis KO ou Gengis Mina, ça reste un très bon binôme si ce n'est le meilleur. Ça peut faire la différence sur les très hauts sommets quand vous êtes sur un serveur où il y a beaucoup de compétitions pour la première place. Si votre serveur n'en a pas beaucoup, bon, ça ne va pas jouer là-dessus. Mais sinon, ça va jouer là-dessus. Donc, je pense que Gengis KO ou Gengis Mina est peut-être un très, très bon binôme si ce n'est le meilleur. Ensuite, Mina KO, ça reste aussi un très bon binôme. J'ai vu pas mal de joueurs dépasser les 300 000 points avec un Mina KO buffé à fond, comme je vous l'ai dit là. Buffé avec Krune, avec Frénésie, avec le buff d'Alliance, le buff de Royaume, etc. Vous dépasserez, et surtout l'expansion de 50%, ça fait aussi une énorme différence. Donc, vous dépasserez les 300 000 avec ce binôme-là. Donc, c'est vraiment important de bien se buffer parce qu'au final, c'est ça qui va faire la différence. Donc, moi, je vais me buffer demain au maximum. Je prendrai tout ce que je vous ai dit là. J'attends demain parce que mon Osiris est demain et je n'ai pas envie de gâcher des buffs. Je suis tout comme vous là-dessus. Et donc, je vous en ferai un retour au final sur ce que ça a donné. Mais je préfère vous prévenir maintenant pendant qu'il vous reste des essais et que vous allez pouvoir tester parce que c'est maintenant que ça va se jouer aujourd'hui et demain. Demain, quand vous aurez vu la vidéo, si je vous donnais mon score demain à 18h, ça ne vous aurait pas aidé beaucoup. Tous vos essais auront été finis. Donc, voilà. Je vais refaire encore une fois des essais. Je vais retester avec Mina Kao buffé à mort. Je vais retester avec Alexandre Richard aussi buffé à mort. Malheureusement, je n'ai pas... Je pourrais tester aussi avec Edouard mais à mon avis, il ne va pas être performant. Edouard Yinsé Hong. Donc, je pense vraiment que ça va jouer pour moi au vu de mes équipes entre en lead à Alexandre à Mina. Voilà, ça va être entre ces deux-là. Après, il faut voir avec qui je le perds. Mais je pense tester au vu des résultats que j'ai vus sur un tout simple Mina Kao. J'ai été vraiment surpris. Mais évidemment, je pense que Jendis Kao ou Jendis Mina, si j'avais maxé Jendis... Bon, Jendis, il est tout naze. Je crois qu'il est 1 et que des 0. Laissez-moi vérifier. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai jamais monté. À tort, c'est un excellent gouverneur. Il faudrait vraiment que je m'y attelle à le monter. Mais j'en ai tellement à monter. Donc, je pense que c'est là la clé du succès sur ces deux commandants. Donc, voilà. Vous testerez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais si vous utilisez tous les buffs que je vous ai dit. Donc, comme je vous l'ai dit, expansion d'armée 25 ou 50%. Augmentation d'attaque de 5 ou 10%. La rune de niveau 5 de royaume. La frénésie guerrière en faisant un spy sur quelqu'un. Le buff de royaume, duc, justice ou le mieux général. Et pour finir, le buff d'alliance, de techno d'alliance, progression débridée. Avec tout ça, franchement, vous allez le défoncer le loir. Même si vous êtes en T4, vous ferez le meilleur score que vous pourrez faire avec tous ces buffs-là. Et n'oubliez pas par la suite, bien évidemment, de prendre le meilleur bidôme selon toutes les informations que je vous ai données. Avec tout ça, vous devriez être au top. Revenons-en à Light & Darkness à présent. Vous le voyez, on est passé maintenant puisque suite au sondage, plus les différents screens, plus le retour du support VIP que j'en ai fait hier qui me disait que ce serait beaucoup plus court. On le voit, on est en recherche de match 2 jours, 14 heures. Donc, je pense, je me trompe peut-être, qu'ils avaient raison, le timer est plus court. Alors, le retour du support VIP laissait penser qu'on allait avoir quelque chose de l'ordre de 10 jours. Mais non, apparemment, je pense qu'à la fin de ce timer, 2 jours, 14 heures, le pré-KVK commence. Donc, on va voir. Mais recherche de match, ça ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Sachant que là, ce qu'il reste à avoir, alors je vous remonte mon équipe, 11-39, 10-32, nous et l'11-86, ce que je pense, ce qu'il peut avoir, c'est tout de même que ce recherche de match, ça soit en fait une mauvaise traduction, mais je ne pense pas et qu'il soit en train d'affecter les équipes qui n'avaient pas de team si tenté qu'il y en avait. Donc, c'est à voir ça. En tout cas, là, ça laisse penser en tout cas, donc c'est le timer du timer du timer du timer, mais ça laisse penser que le pré-KVK commence, donc les 9 jours, les 3 jours, 3 jours, 3 jours, les 3 étapes de 3 jours commencerait dans 2 jours, 14 heures, ce qui nous ferait, si je ne dis pas de bêtises, mardi, ça commencerait mardi puisqu'il resterait un jour, 14 heures, il resterait 14 heures lundi, donc la nuit de lundi à mardi, évidemment, pendant le reset, donc on le sera à ce moment-là et j'y reviendrai plus longuement à ce moment-là. Finissons par le matchmaking. Le matchmaking, alors pourquoi je pense que le matchmaking a changé ? Déjà, je vous ai mis dans la partie communauté un tableau du matchmaking des équipes du KVK saison 3 qui a été faite, du KVK saison 4 qui a été faite, ils ont fait un matchmaking, ils se sont basés sur les 6 plus grosses alliances de chaque royaume, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une alliance d'un autre serveur qui l'a fait, je le trouve sympa et utile ce classement, au départ, ils avaient pris toutes les alliances en zone 3, j'en ai discuté avec eux pendant qu'ils le faisaient, je leur ai montré certaines erreurs à faire ça, mais pourquoi mathématiquement c'était faux, et ils ont refait en prenant les 6 plus grosses alliances de chaque serveur et je trouve ça déjà plus performant. Mais au-delà de ce fichier que je vous invite à aller consulter en partie communauté, il y a quelques erreurs, il y a une team notamment, on m'a fait un commentaire, une team qui est fausse, je l'aurais remonté comme ça ils vont pouvoir le corriger et il n'y a pas encore toutes les teams bien évidemment. En tout cas, pourquoi le matchmaking a changé selon moi ? Déjà, il y a un premier message du support VIP que je ne retrouve pas, je l'ai vu, on me l'a passé, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, donc si c'est vous qui me l'avez passé sur Discord ou une game, n'hésitez pas à me le renvoyer. C'était l'un d'entre vous qui avait sollicité le support VIP pour lui demander comment marchait matchmaking et comment marchait le grade A en fait. Et le retour qui avait été fait, c'est tout simplement le grade A a été fait en fonction du matchmaking et pour ce faire, on a pris les puissances des royaumes et aussi l'activité des gouverneurs, le nombre d'actifs sur le royaume. Donc je pense qu'il y a eu un patch et ils ont rajouté ça, le nombre d'actifs sur le royaume. Et pourquoi j'en suis convaincu qu'il y a eu un changement discret du système de matchmaking grâce au Osiris qui vient de se lancer. Donc regardez ces trois screens que je vous montre. Le premier, j'en ai trois à vous montrer, c'est les trois sur mon royaume, ils sont quand même assez parlants. Le premier, vous le voyez, on se retrouve là avec une alliance. D'un côté, on est 30, 30 sur 30, 191 millions. Évidemment, il y a beaucoup de comptes inactifs. 30 sur 30, 191 millions, c'est pour ça que c'est faible. De l'autre côté, ils nous mettent un 17 sur 30, 251 millions. Donc on se dit, bon, on peut avoir joué une malchance parce que d'habitude, on est toujours en faisant comme ça avec des personnes qui sont d'un niveau équivalent en 30 sur 30. Donc, sachant que sur les 30 là, il y a à peu près, sur ce groupe là, il y a à peu près 20 actifs. Donc on serait sur 20 actifs d'un côté pour 191 millions, 17 actifs de l'autre pour 251 millions. Donc même comme ça, c'est déséquilibré. Mais, ça se trouve, en face, ils sont moins actifs. Donc en tout cas, c'est la première fois que je vois vraiment à si bas niveau un tel écart sur les Osiris. Donc je me suis dit, sur ce premier screen, bon, si j'avais déjà l'information du système de matchmaking où le retour du support VIP disait qu'en plus, il prenait le nombre d'actifs d'un royaume, je me suis dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. Deuxième screen sur une deuxième alliance pour encore une fois le tombeau d'Osiris, regardez cette fois, on a 30 joueurs pour 440 millions d'un côté et de l'autre côté, 30 joueurs pour 555 millions. Sachant que là, c'est 30 joueurs actifs du côté des WG. Donc, c'est vraiment très étonnant cet écart. On prend encore 110 millions. Alors ces écarts-là, ils sont très courants à très haut niveau. Quand on est à plus d'un milliard de matchmaking, par exemple, on voit des écarts comme ça parce qu'ils sont à la marge. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Là, à ce niveau-là, il y a quand même pratiquement 30% d'écart de puissance en note de matchmaking. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Je pense vraiment qu'il y a un système qui a été refait. Et pour finir, le dernier screen qui m'a convaincu de vous en parler parce que pour moi, le système de matchmaking a changé, c'est celui-là. Regardez, on voit d'un côté 30 sur 30, 72 millions. De l'autre côté, 9 sur 30, 68 millions. Donc là, pour moi, j'ai trois screens, trois comparatifs. Donc évidemment, il y a des contre-screens sûrement, des contre-tableaux. Mais on a trois niveaux intermédiaires. Un très bas niveau, un un petit peu plus haut mais qui reste bas et un dernier qui reste dans les standards, les 400 à 100 millions. Beaucoup d'alliances sont dans ce niveau-là. Et on le voit, là, il y a encore une fois une grosse différence. Et là, sur ce screen-là, en plus, parce que je sais comment les trois screens que je vous montre, je sais comment ont été montés les équipes. sur ce dernier-là, c'est comme sur le premier. Sur les 30, il y a une dizaine d'actifs et une vingtaine d'inactifs. Et de l'autre côté, regardez, ils nous ont bien mis à peu près pareil, une dizaine d'actifs, neuf d'actifs pour une puissance à peu près équivalente. Donc, je pense vraiment qu'ils ont revu leur système de matchmaking pour peut-être, à l'approche du matchmaking du KVK saison 4, pour peut-être pallier le système, je dirais, d'optimisation plutôt que de triche, d'optimisation que font certaines alliances notamment sur le KVK, à savoir, blinder leurs hôpitaux juste avant que le matchmaking soit fait. Donc, à mon avis, Lilith nous a peut-être gratifié d'un petit patch comme ça sans rien dire à personne et donc, le matchmaking sera fiable et donc, tous ceux qui ont fait l'astuce du je blinde mon hôpital pour descendre le matchmaking de mon serveur ou je blinde mon hôpital pour descendre la puissance pardon de mon serveur ou je blinde mon hôpital ou je mets des inactifs plutôt en Osiris pour blinder le nombre et me retrouver face à une alliance plus nombreuse mais beaucoup plus faible ça ne marcherait plus apparemment. Donc, on sera fixé très rapidement dans 15 jours lorsqu'il y aura la prochaine Osiris puisque ce n'est pas le système du KVK qui va nous dire vraiment comment ça marche mais en tout cas, il semblerait que leur calcul au moins sûr pour Osiris et donc je pense pour le KVK saison 4 a été changé a été optimisé et moi au regard du retour du support VIP encore une fois je ne peux pas vous montrer le screen si je vous le retrouve je vous le mettrai dans la partie communauté si je retrouve qui me l'a envoyé je ne l'ai pas sauvé au moment où je me l'ai envoyé encore une fois n'hésitez pas à me le renvoyer si vous avez des screens à me partager ou simplement à me mettre en commentaire vous, votre Osiris si c'est comme d'habitude ou pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois plus on aura de données plus ce sera fiable en tout cas force est de constater que là il y a eu des modifications et des optimisations qui ont été faites parce que 3 screens comme ça plus 3 Osiris différents comme ça et plus le retour du support VIP où pour la première fois j'entends parler où ils ont pris en considération le nombre d'actifs pour classer dans la lettre A c'est vraiment la première fois que je vois Lilith faire référence le support VIP faire référence à ça pour calculer la note le grade d'un royaume voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et tous les tips que je vous ai donné notamment pour les events vous sera utile pensez bien n'oubliez pas la patience paye toujours attendez bien le meilleur moment pour claquer vos buffs pour acheter des packs les packs ça coûte cher tout le monde n'a pas une CB limitée donc attendez bien le meilleur moment pour acheter les packs pour optimiser l'achat et les dépenses que vous faites il y a toujours les packs événementiels qui vont arriver donc ne vous ruez pas sur un pack standard pour faire votre quota de 2500 gemmes il reste plus de 6 jours 6 jours et demi donc on est détente là dessus donc n'oubliez pas la patience paye si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout pour nous aider à éclater à désintégrer la barre des 3000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo prenez soin de vous les amis respectez bien les gestes barrières c'est très important pour vous et pour nous et pour tout le monde je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock c'est très important